Shalom Shalom Peuple de Dieu, Shalom Peuple de Dieu et bienvenue à ce nouvel tout notre émiseur de Madé Jean 3.16. C'est une émission qui est centrée sur Dieu, son amour pour les hommes et sur Christ, son oeuvre parfaitement accomplie à la croix et sur la vie du chrétien pendant et après sa conversion. Aujourd'hui dans cet épisode en fait je vais te raconter une histoire, une histoire biblique bien sûr, l'histoire du fou de Gadara. La Bible nous parle en fait du fou de Gadara, c'est un monsieur en fait qui était fou. La Bible dit qu'il était possédé par plusieurs démons. Il n'avait pas sa demeure dans les maisons mais il avait sa demeure dans les sépultres. Un jour il a croisé le Seigneur Jésus sur son chemin et le démon qui était en lui a crié et il a poussé à se jeter au pied du Seigneur Jésus. Il a crié, il a dit à Jésus qu'il y a-t-il entre moi et toi, Jésus fils du Dieu très haut. Et il a supplié le Seigneur Jésus de ne pas le tout monter. Parle à ce Seigneur Jésus demande son nom, il a dit qu'il s'appelle Légion en fait, comme pour spécifier vraiment qu'il y avait de nombreux démons qui habitaient justement, qui demeuraient dans le corps de cet homme. Le Seigneur Jésus a délivré cet homme, il est devenu normal à tel point que lorsque les gens sont venus, on l'a vu assis, ils ont été saisis de frères parce qu'ils ont vu le monsieur assis dans son bon sens. Cette histoire s'adresse à deux catégories de personnes. Toi qui passes par les moments difficiles, saches que le Seigneur est capable de te délivrer. David a dit j'ai été jeune, j'ai vu je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité, mais en disant son point de job dans ses difficultés, il a dit qu'il sait que son rédamité va et qu'il se lèvera même le dernier sur la terre. Pareil pour toi ton rédamité vivant, il va se lever même le dernier pour agir avec puissance dans ta vie. Peu importe la situation par laquelle tu passes, peu importe la difficulté, peu importe la profondeur, le Seigneur est capable de te délivrer, il est capable de te restaurer, il est capable d'agir avec puissance dans ta vie. Et lorsqu'il va le faire, les gens vont être saisis de frères, ils vont glorifier ton Dieu, ils vont glorifier, ils vont se prosterner devant ton Dieu. Lorsque le Seigneur a délivré Israël du peuple d'Egypte, les Égyptiens ont dit ça, c'est le droit de Dieu en fait. Donc on spécifie en fait que le Dieu que eux ils s'aiment n'étaient pas véritablement des dieux, ils ont expérimenté la puissance du véritable Dieu. Pareil pour toi, lorsque Dieu va agir dans ta vie, les gens vont témoigner que le Dieu que tu sais est vivant, qu'il est puissant et qu'il agit avec puissance. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu demeures dans la foi, c'est que tu demeures attaché à lui. Donc ne cherche pas le secours en fait des hommes, ne cherche pas le secours chez les hommes, ne cherche pas le secours par toi, mais ne cherche pas les solutions par toi, mais va au pied du Seigneur parce qu'il est celui qui secoue parfaitement. Dépose à ses pieds ton fardeau qui est loup, prends son fardeau qui est léger. Appuie-toi sur lui parce qu'il est le Dieu qui agit avec puissance. Il te demande, il attend de toi que tu demeures dans la foi. La Bible dit en fait que lorsque les fondements sont ébranlés, le juste que fera-t-il? Le juste y vivra par la foi. Tu dois vivre par la foi, tu dois vivre par la foi, tu dois demeurer dans la foi. Crois que Dieu est Dieu et qu'il est capable d'agir ce qu'il a déclaré sur lui parce qu'il est omnipotent, il ne change pas, il est puissant, il est El Shaddai et il va agir avec puissance, mais tu dois demeurer dans la foi parce que la foi est le catalyseur de la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. C'est la foi en fait qui permet d'agir dans ta vie. C'est pourquoi Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi, il te sera fait selon ta foi. Il est important que tu demeures dans la foi, alors le Seigneur va te délivrer, que tu demeures dans la foi, que tu demeures sous la justice de Dieu parce que le péché te déconnecte de Dieu et empêche Dieu d'agir dans ta vie. Donc tu dois demeurer dans la consécration, demeurer dans la sanctification, demeurer dans la foi et rester attaché au Seigneur parce qu'il est capable. Peu importe ce que les gens ont dit par rapport à ta situation, peu importe la difficulté, peut-être qu'il n'y a plus d'espoir, peut-être que c'est désespoir, tu ne sais pas quoi faire. Tu es impuissante, c'est normal. Dépose ton fardeau au pied du Seigneur. Dépose ton fardeau et crois qu'il est capable d'agir et il va se lever avec puissance. De la même manière qu'il a délivré le fou de Gadara, il va se manifester dans ta vie et te délivrer parfaitement de cette situation en fait qui t'opprime et qui t'oppresse. Cette histoire s'adresse également à toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, alors tu es conduit par des démons. Mais le Seigneur Jésus veut te sauver, il veut te délivrer, il est allé à la croix pour toi, il a versé son sang pour toi. Sache que si tu meurs dans cette étape, alors tu iras en enfer parce qu'après ta mort vient le jugement de Dieu et le salaire du péché, c'est la mort. Il est important que tu acceptes la paix du Seigneur parce que sans Christ, tu ne vis pas, tu existes. La vie commence à Gwagota. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc sans Christ, tu ne vis pas, mais tu existes. Il est important que tu acceptes Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur pour commencer pleinement à vivre la vie que Dieu attend de toi. Peu importe ce que tu as fait, tu peux peut-être croire que ta situation est désespérée comme pour le fou de Gadara, peu importe les alliances que tu as établies, peu importe le péché que tu commets ou les péchés que tu commets ou la dimension de profondeur dans lesquelles tu es allé par rapport au péché. Le Seigneur est capable de t'en délivrer. De la même manière qu'il a délivré le fou de Gadara, il veut te délivrer, il veut te restaurer, il te connaît parfaitement. Il connaissait le fou de Gadara, il n'est pas passé par là par hasard. Il savait qu'il était là et il voulait le délivrer. Il te connaît personnellement, il te connaît par ton nom, il te connaît par ton nom, il t'appelle, il te connaît par ton nom et il sait que tu es là, il veut te sauver, il veut te restaurer, il te connaît. Et ce qu'il attend de toi, c'est que tu acceptes son appel. Il t'aime d'un amour sincère. La vie dit, il t'aime d'un amour. Le Seigneur dit, il t'aime d'un amour éternel en fait. Il t'aime d'un amour sincère. Il veut te sauver. Tout ce que tu as fait, c'est d'accepter son appel. Ne regarde pas à cette voix qui te dit que c'est fini pour toi. Non, ça ne peut pas être désesprit. Ton salut, c'est de ton voie. Tu dois confesser Christ maintenant parce qu'après la mort, tu vas faire face au jugement de Dieu. Donc ton salut, c'est maintenant, pas demain. Ne remets pas à demain ton salut, mais confesse Christ maintenant. Le Seigneur veut te délivrer. De la même manière qu'il a délivré le fou de Gadara, il veut te délivrer afin que son esprit puisse venir, établir, demeure en toi, afin que tu puisses être restauré dans ta relation avec ton Créateur. Amen. Amen. Je veux vous inviter à la prière. Toi qui ne passes pas du monde difficile, demande au Seigneur vraiment de te fortifier. Demande-lui en fait de déposer en toi la soif de la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu en fait qui booste ta foi. Ta foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Demande-lui de booster véritablement, d'augmenter, d'activer en toi le désir de lire la parole de Dieu afin de grandir. Demande-lui de déposer sur ta tête vraiment une huile fraîche qui va t'aider à persévérer. La force du buffe afin que tu puisses continuer à avancer en t'appuyant sur lui. Toi qui ne connais pas le Seigneur, accepte le Seigneur. Maintenant, confesse Christ comme Seigneur et sauveur personne. Demande au Saint-Esprit de te visiter parce qu'la Bible dit qu'il est celui qui convainc de pécher. Je m'aide aussi. Demande à cet esprit de te visiter avec puissance. Demande à l'Esprit de Dieu de te visiter, que tu veux véritablement faire cette rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Alors, il le fera. Amen. Je prie que toi qui passes par le moment difficile, que le Seigneur te fortifie, qui te donne la force du buffe afin que tu puisses davantage persévérer, persévérer et ne pas te relâcher. Et toi qui ne le connais pas, que l'Esprit de Dieu se révèle puissamment à toi, que le Saint-Esprit se révèle à toi afin que tu puisses te connecter à l'œuvre de la croix et être sauvé et être réconcilié avec ton Créateur parfaitement. Amen. 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 Et si tu achèves l'épisode de ce jour, je crois véritablement que vous avez été bénis par la grâce de Dieu. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom.